Générique Bonjour à tous, bonne année à tous et bienvenue au Forum Radio Gidon. Vous êtes l'invité, David Béliard. Bonjour. Bonjour. Alors la grève dans les transports entre donc dans ce premier dimanche de janvier, dans son deuxième mois. Les jours qui viennent seront décisifs pour le gouvernement et aussi pour les usagers des transports. Le gouvernement qui est à la recherche d'un compromis avec les syndicats. Alors jusqu'où doit-il aller pour mener à bien sa réforme des retraites ? Et puis que proposent les Verts pour sortir de la crise ? La piste de la négociation ou celle du retrait pur et simple de la réforme soutenue ce retrait par une soixantaine de personnalités de gauche et d'extrême gauche aujourd'hui dans le JDD. Et puis qui privilégiait dans la recherche d'une sortie de crise ? Les syndicats réformistes favorables à la retraite par points ? Ou la CGT et ses élèves qui veulent imposer le statu quo plutôt que la transformation du modèle social français que souhaite Emmanuel Macron ? Et puis à deux mois des municipales, vous êtes candidat écologiste à l'Amérique de Paris. Quelle stratégie des Verts ? Une campagne anti-Macron autour d'un axe allant du PS à la France insoumise ? Une campagne autour des valeurs de l'écologie et de ce que vous appelez la révolution écologique. Mais pour commencer, David Béliard, l'actualité, ce qui marque l'actualité de ce week-end, c'est-à-dire cette élimination du général iranien Souleymane par les Américains. Comment vous réagissez à cette actualité brûlante au Proche-Orient ? C'est une actualité brûlante avec une frappe des États-Unis qui est d'abord guidée, je crois, par un contexte national et par des intérêts nationaux avec une campagne électorale. Un président des États-Unis qui a besoin de marquer, d'avoir une preuve ou un acte de force pour une partie de sa population, une partie de son électorat. Sans réellement qu'on comprenne en fait quel est le coup d'après, si ce n'est un embrasement des violences, si ce n'est d'aggraver encore plus une situation qui est déjà une situation extrêmement difficile et extrêmement explosive. En dehors du fait que cette frappe s'est faite en dehors du cadre du droit international, il y a une question qui se pose forte de la stratégie des États-Unis et de la stratégie de Donald Trump pour la région et pour la stabilité de la région. Alors vos arguments sont tout à fait recevables. Une précision quand même par rapport à Souleymane, qui dirigeait les gardiens de la révolution depuis 20 ans. Il est responsable à ce titre d'un certain nombre d'actes de terreur qui n'ont pas respecté justement le droit international. Il a commencé par l'attentat de Bunozer, c'était en 1994, contre la communauté juive qui fit 85 morts et 200 blessés. On peut aussi citer l'envoi d'armes vers Gaza et le Hamas. Et puis il a été surtout le chef militaire du Hezbollah libanais et principal soutien militaire de Bachar Al-Assad dans le massacre de son peuple. Bilan 380 millions. Vous savez, je n'ai pas d'affection particulière pour Souleymane, pas du tout. Vous parlez en thème de droit. Je vais revenir sur un point qui, à mon avis, est quand même extrêmement important. Vous savez, c'est aussi le résultat de tout ça, d'une politique depuis 2003 des Etats-Unis, qui ont d'ailleurs à certains moments soutenu Souleymane un certain nombre de ses actions pour aujourd'hui le tuer dans une frappe militaire. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quand même la stratégie des Etats-Unis. C'est quand même quelle va être la stratégie des Etats-Unis pour enfin, enfin apaiser et réguler une situation qui est aujourd'hui une situation explosive. Et dans un tweet hier, je crois, vous demandiez à l'Europe et à la France et à l'Emmanuel Macron d'agir. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une concertation plus large. On ne peut pas être dans une frappe unilatérale telle qu'elle a été faite. Parce que ça engage, ça n'engage pas uniquement les Etats-Unis, ça n'engage pas uniquement la région, ça engage le monde entier. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut avoir une concertation dans le cadre par exemple des Nations Unies, dans le cadre de l'OTAN. Et il faut que l'Union Européenne, il faut que la France aujourd'hui, eh bien, prenne leur part aussi pour trouver une solution de sortie de crise. Alors, crise aussi, crise et terrorisme en France. Comment vous réagissez à cette nouvelle attaque terroriste, puisque le parquet antiterroriste a été saisi, qui a eu lieu vendredi à Véduif, qui a causé la mort d'une personne ? Est-ce que vous y voyez, comme Gilles Kepel ou Bernard Rougier, une radicalisation de l'islam ? Ou comme Olivier Roy, une islamisation de la radicalité ? Déjà, d'abord, je voudrais avoir un mot pour la famille et la victime et la famille de la victime. Je suis, moi, à chaque fois extrêmement ému, extrêmement frappé, extrêmement triste aussi et en colère de voir qu'on a une accumulation de victimes. On l'a vu aussi à la préfecture de police de Paris. Et il y a une situation qui est une situation effectivement grave. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il faut interroger les services de l'État, et notamment les services qui permettent l'identification de ce type de profil. Parce qu'il faut avoir, eh bien, une identification très en amont de ce type de profil. Parce qu'on a dit à chaque fois, c'est un fou. Oui, mais la question, c'est qu'il y a souvent une convergence entre des profils psychologiques qui sont des profils psychologiques fragiles, et une réponse politique qui est en fait violente, basée sur la haine. Et là-dessus, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des modalités et des outils qui permettent l'identification, l'identification de ce type de profil. Et puis, ça pose une question, globalement, sur le modèle aussi de société. On voit bien qu'on a aujourd'hui un certain nombre de populations, un certain nombre de territoires, qui sont des territoires qui sont délaissés, et sur lesquels il faut avoir une implication plus forte de l'État, remettre du service public, remettre de l'éducation. C'est une synthèse de la radicalisation de l'islam. Je ne sais pas, moi, écoutez, si je ne m'inscris pas forcément dans la radicalité, je ne m'inscris pas forcément, ce sont des intellectuels qui proposent des lectures, moi en tout cas, en tant que responsable politique... C'est Olivier Roy qui parle, attendez, c'est Olivier Roy, quand il parle d'islamisation de la radicalité, qui fait référence, justement, à ces territoires, que certains ont appelés territoires quand même perdus de la République. Non, mais, vous savez, pour moi, aucun territoire n'est perdu de la République. Je crois, au contraire, qu'il faut redonner du sens, redonner du sens aussi dans ces territoires, redonner du sens dans ces territoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réinvestir dans les services publics, ça veut dire réinvestir dans l'éducation, la prise en charge des enfants, pour leur permettre d'avoir des modèles qui sont des modèles positifs, pour leur permettre d'avoir des débouchés, qui sont des débouchés d'intégration dans la société, plutôt que des débouchés politiques, qui sont plutôt... Ce n'est pas la seule, évidemment, solution, mais moi, je crois qu'il faut aussi réfléchir à notre système dans son ensemble. On ne peut pas, aujourd'hui, avoir uniquement un discours qui est un discours sécuritaire, qui répond finalement aux symptômes, et c'est important de répondre aux symptômes, mais il faut aussi répondre aux causes. Et les causes, elles sont aussi liées à un certain nombre d'inégalités sociales que nous avons laissées installer pendant 30 ans, et sur lesquelles il faut, aujourd'hui, agir. Et moi, je crois vraiment fondamentalement que, encore une fois, la question des services publics, de l'éducation, de la présence de l'État, de la présence de fonctionnaires dans ces territoires, eh bien, doit être, aujourd'hui, une priorité. Alors, 5 ans, on est 5 ans après les massacres de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Est-ce que la France et les politiques, notamment à gauche et à l'extrême-gauche, peut-être aussi le vert, ont vraiment pris conscience des dangers de l'islamisme radical ? Je crois que... Parce qu'on vous entend, vous dites, il faut voir aussi ce qui se passe dans ces territoires. Est-ce que c'est prendre conscience de ce qui se passe avec l'islamisme radical, quand vous dites ça ? Oui, je crois que c'est une des dimensions, en tout cas, de la question qui nous est posée. Oui, c'est une des dimensions. Cette dimension, eh bien, elle interroge aussi le pourquoi de certains jeunes gens qui ont, effectivement, sans doute, des profils psychologiques fragiles, et pas que, d'ailleurs, en tout cas, eh bien, trouvent une réponse politique dans une... Une réponse, en tout cas, pardon, dans une offre politique... C'est une réponse politique ou c'est du nihilisme ? Non, c'est du... Franchement, la haine, la violence, le meurtre, ne sont pas des réponses politiques. Ce sont des... En tout cas, moi, je trouve des réponses, en tout cas des actes qui ne correspondent pas aux valeurs de la République. Et il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi on en arrive là ? Alors, bien sûr, oui, il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui prêchent un islam qui est extrêmement radicalisé, extrêmement violent. Mais il y a aussi, de l'autre côté, eh bien, des personnes qui sont aujourd'hui en situation de fragilité et de vulnérabilité qui sont réceptifs à ces messages-là. Eh bien, il faut aussi leur parler. Et leur parler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire résoudre une question qui est une question fondamentale, qui est la question des inégalités sociales. Oui, il y a des inégalités sociales aujourd'hui. Est-ce qu'au nom des inégalités sociales, on peut défendre l'antisémitisme comme ils le font dans ces quartiers ? Non, pas du tout. Vous êtes... Là, je ne crois pas, en tout cas, avoir exprimé cela. Il n'y a rien qui peut défendre... Vous savez, je vais vous dire, il n'y a rien qui peut défendre l'antisémitisme. Ou toute forme de racisme. Je vais y venir. Ou toute forme de racisme. Il n'y a rien qui peut défendre... Toute forme de racisme, également l'homophobie. D'homophobie, d'LGBTphobie. Vous savez, il n'y a rien qui peut défendre ça. Aujourd'hui, on est dans des valeurs qui sont des valeurs... Ce sont des valeurs, pour moi, qui sont des valeurs universelles, et qui doivent être impérativement respectées parce que c'est le socle de notre vivre ensemble. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir une discussion qui est une discussion sur les causes de tout ça. Voilà. Et moi, je crois qu'en tant qu'écologiste, nous devons avoir un diagnostic qui est un diagnostic sans concession sur une société qui est aujourd'hui une société fractionnée, qui est une société où un certain nombre de populations, et notamment les plus jeunes, sont oubliées, et sur lesquelles nous devons avoir une réponse qui est une réponse positive. Alors, on en vient, si vous voulez, David Béliard, à l'activité franco-française, avec ce conflit autour de la réforme des retraites. Vous êtes élu parisien, président du groupe écologiste à la mairie de Paris, candidat aux élections de Mars-Poncin. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement à la veille d'une semaine qui apparaît décisive, qui apparaît cruciale ? Moi, je vais vous répondre. Aussi en tant que citoyen, parce que les retraites, ça me concerne, ça me concerne comme vous, comme moi. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait une réforme qui soit une réforme qui soit juste, qui prenne en compte, notamment, la question de la pénibilité, qui prenne en compte la question des inégalités femmes-hommes, bref, qui aille vers plus de justice, une meilleure prise en charge des questions de précarité, notamment des précarités chez les retraités et chez les seniors. Aujourd'hui, je crois que ce qui est annoncé par le gouvernement aujourd'hui, ce qui est sur la table aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une réforme qui est une réforme à point, qui ne prend pas en compte les questions de pénibilité, qui ne prend pas en compte les questions d'inégalité, encore une fois, parce que la question des inégalités, c'est une question importante, comme la question de la justice sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, la réforme qui nous est proposée est une réforme injuste, et en plus, c'est une réforme qui ne va pas répondre à une question, qui est la question, vous parliez tout à l'heure, dans votre introduction, de la réforme de notre... La transformation de notre modèle de protection sociale, cette transformation du modèle de protection sociale, elle doit se faire en fonction de l'évolution de notre société, qui est une société aujourd'hui beaucoup plus robotisée, beaucoup plus automatisée, où on vit effectivement plus longtemps. Et puis, de l'autre côté, il y a une question de performance, de performance d'équilibre budgétaire. Est-ce que cette réforme, elle va répondre ? Elle répond à la question de l'équilibre des caisses de retraite dans 10, 20 ou 30 ans ? Eh bien, non. Le gouvernement nous dit oui, vous dites non. Mais non, parce qu'il ne l'a pas prouvé, il n'a pas fait aujourd'hui fonctionner un certain nombre de modèles, et même les modèles... Il vous dit pour les modèles, pour faire fonctionner les modèles, il y a un certain nombre de schémas qui ont été diffusés par le gouvernement, il faut attendre que la réforme soit précise, que la réforme soit amendée, notamment au Parlement, et là, les modèles pourraient être proposés. Donc, en fait, vous votez, ce qu'il demande, c'est que les députés et les élus de la République votent une loi avant même d'en connaître les conséquences. Non, mais justement, les conséquences, elles seront... Moi, j'ai un vrai sujet avec ça. Non, on fait des scénarios. Vous savez, moi, j'ai participé à la direction de plusieurs organisations, ONG ou même entreprises, et lorsque vous proposez un certain nombre de nouvelles activités ou de proposer de nouvelles orientations stratégiques, eh bien, on vous demande de faire des modèles et des scénarios. Oui, on fait des scénarios. Et ces scénarios, ils doivent vous dire à peu près où vous en êtes dans 3, 5 ou 10 ans. Non, ce n'est pas ce que dit le gouvernement. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il dit, ça, oui, bien sûr. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu de modèle qui soit des modèles et en tout cas des projections, qui soient des projections sérieuses sur le sujet. Alors, le gouvernement prend aussi, se réfère notamment à la loi Touraine. La loi Touraine, pour des personnes, des femmes, notamment, qui n'ont pas des carrettes complètes, des salariés qui ont décès des carrettes rachées, peuvent liquider leur retraite à 67 ans à taux plein. Avec la réforme Macron-Philippe, ce sera 64 ans. C'est un plus ou pas ? Il y a des éléments importants et des éléments positifs. Toujours, évidemment. Mais vous savez, la question, notamment, des pénibilités, qui est au centre des négociations la semaine prochaine ? Elle était réduite ? Évidemment qu'elle est au centre des discussions, parce que le gouvernement a bien vu que sa réforme était une réforme profondément inégalitaire, parce qu'un point d'un cadre supérieur ne peut pas être équivalent à un point de quelqu'un qui travaille sur un chantier toute sa vie, pendant 45 ans, 40-45 ans, dans le froid ou sous la canicule, puisque des périodes de canicule, on va en avoir de plus en plus souvent, je crois qu'on va en parler. Donc, vous voyez bien que cette réforme sur la question des égalités, des inégalités et de la justice sociale, évidemment, elle est au cœur des sujets qui nous préoccupent et qui sont au cœur de la mobilisation. Deux, trois questions précises. D'abord, est-ce que vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux ou pas ? Moi, je crois que les régimes spéciaux ont leur intérêt, parce qu'ils permettent d'avoir, justement, des éléments différenciés. On peut sans doute faire différemment. Alors, vous êtes élu parisien, quand il y a la mairie de Paris. Ce qui intéresse les parisiens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les transports. D'abord, est-ce que vous souhaitez que cette grève continue la semaine prochaine dans les transports, et de manière reconductible, oui ou non, RATP, SNCF ? Mais qui a envie aujourd'hui, excusez-moi ? Non, mais est-ce que vous soutenez cette grève dans les transports ? C'est autre chose. Votre question est très différente. Est-ce que je soutiens cette grève ? Oui, je soutiens cette grève. Je soutiens la mobilisation, parce que je crois aujourd'hui, encore une fois, que cette réforme, elle est mauvaise. Et moi, j'appelle le gouvernement à trouver une porte de sortie qui permettra un accord qui est un accord consensuel. Alors, dans les transports. Qui est un accord large, excusez-moi. Qui est un accord très large. Ça veut dire pas seulement avec la CFDT et les Américains réformistes. Mais bien sûr, parce que je crois à un moment donné que ce qui est posé là fondamentalement, ça nous concerne toutes et tous. Et donc, il faut que nous ayons un accord qui soit un accord large avec un large consensus. Ça, c'est très important. Donc, sur la grève dans les transports parisiens qui pénalise les usagers ? Écoutez, bien sûr, je soutiens cette grève. Par contre, je souhaite que ça soit, qu'on trouve très vite une solution. Et c'est au gouvernement de trouver aujourd'hui une solution très rapidement pour enfin, enfin redonner aux usagers la capacité... Vous rejoignez Emmanuel Macron qui dit qu'il faut un compromis rapide. La capacité, la capacité à pouvoir se dépasser à Paris. Précision, précision des choses. Sur les régimes spéciaux, le régime qui est en cause aujourd'hui, au centre du conflit, c'est le régime des cheminots, RATP, SNCF. Est-ce que vous êtes favorable au régime, au maintien des régimes spéciaux et notamment à celui de la SNCF et la RATP ? On précise des choses. Qui permet donc aux cheminots de partir à la retraite à taux plein pour les sédentaires entre 55 et 57 ans et pour les conducteurs de train entre 50 et 52 ans ? Est-ce que vous dites ça ? C'est l'équité ? C'est l'égalité ? Ou pas ? Moi, je crois que les régimes spéciaux. Je vais vous répondre généralement parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites sur le fait que c'est ça qui cristallise. Ce n'est pas simplement les régimes spéciaux liés aux cheminots. C'est la question de l'intégralité de cette réforme de recrète. Mais regardez simplement pour le coup les quelques projections qui ont été faites et notamment les pertes de pouvoir d'achat, les pertes de retraite qui vont être faites d'un certain nombre de salariés. Moi, je peux vous le dire, on l'a fait pour mes parents qui sont des petits retraités, 1 200, 1 300 euros. Et en effet, lorsque vous faites la projection, vous vous apercevez que vous pouvez avoir une perte sèche de 100, 150, 200 euros. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Par contre, sur la question des régimes spéciaux en général, moi, je crois qu'il faut prendre en compte un certain nombre de régimes qui sont des régimes spécifiques. D'ailleurs, le gouvernement dit pas l'invente, Il dit pas l'inverse, mais attendez, je vous entends parler. On précise les choses quand même. La retraite moyenne des Français, c'est 1 496 euros par mois. SNCF, les agents d'exécution perçoivent 2 06 euros de retraite par mois. Agents de maîtrise, 2 262 euros. Et les cas, 3 619 euros en moyenne. RATP, les mêmes touches respectivement, 3 057 euros, 4 125 euros et 5 737 euros par mois. Est-ce que ça, c'est l'équité ? Mais est-ce que vous, ne pensez pas qu'une réforme des retraites de cette ampleur doit se faire justement en cherchant à la fois une revalidisation générale, notamment des petites retraites ? Je crois que c'est ça, aujourd'hui, l'important. Ça serait logique. Et la deuxième chose, c'est qu'on est effectivement plus d'équité. Mais moi, à ça, je peux vous dire est-ce que vous trouvez normal que des aides-soignants dans les hôpitaux publics quittent leur fonction après 40 ans avec 1 200 euros ou 1 100 euros de retraite par mois ? Eh bien, moi, je vous dis non. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, justement, vous parlez des aides-soignants, vous parlez des salariés les moins privilégiés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que ces gens-là, quand ils doivent travailler à Paris, ils habitent en grande banlieue parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Paris. Et donc, soit ils mettent 3 ou 4 heures pour arriver à leur travail, soit depuis un mois, ils ne travaillent pas. Est-ce que ça, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Et je vais vous dire une chose. C'est même un sujet qui est un sujet fondamental au cœur de la campagne des municipales puisque là, on a beaucoup parlé des questions internationales et nationales. Mais là, vous êtes en fait dans un sujet qui est un sujet au cœur aussi des municipales. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? Mais c'est au cœur de la crise aujourd'hui. C'est ces gens qui n'arrivent plus à vivre à cause de cette grève. C'est l'explosion. C'est l'explosion des loyers. C'est le fait qu'un certain nombre de personnes qui travaillent à Paris et qui sont aujourd'hui pas mal ou faiblement payées, faiblement rémunérées, ne puissent pas habiter à proximité, à 20 minutes, une demi-heure de leur lieu de travail parce que les logements sont trop chers. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas pour les municipales, je propose la création de 20 000 logements supplémentaires, 10 000 à Paris, 10 000 en métropole pour notamment les jeunes étudiants et notamment les jeunes travailleurs pour permettre, excusez-moi, je termine, mais pour permettre notamment par exemple aux serveurs, aux jeunes serveurs, serveuses dans les hôtels-restaurants, ou celles et ceux qui travaillent par exemple dans les hôpitaux ou dans les crèches ou dans les écoles, de pouvoir avoir une offre de logement qui soit une offre de logement accessible, à faible coût et qui leur permette d'habiter à Paris ou dans sa proche banlieue pour pouvoir venir au travail sans faire 2 heures ou 3 heures de transport. On va parler de vos propositions pour Paris, de votre campagne municipale. Une précision, les grévistes, les soutiens des grévistes ont souvent avancé les sondages. Il y a un sondage ce matin qui est assez intéressant puisqu'il y a un sondage IFOP pour le GDD qui indique que 25% des Français soutiennent le mouvement, c'est un recul de 6 points par rapport au 20 décembre, 19% de la sympathie en baisse de 1 point, 19% sont indifférents, en hausse de 4 points et 18% sont imposés en baisse de 1 point, 19% plus 4% sont hostiles aux grévistes. Ça veut dire qu'on assiste à un tournant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de ce mouvement de grève puisque ça évolue de cette manière. Écoutez, moi j'en sais rien si on arrive à un tournant, on verra bien. Ce que je crois surtout encore une fois, c'est que c'est de la responsabilité du gouvernement aujourd'hui de trouver une porte de sortie. Et 75% des Français pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout, 45% souhaitent qu'il aille jusqu'au bout. On verra. Aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi ? Aller jusqu'au bout, ça veut dire régime universel suppressant des régimes... Aujourd'hui, on n'est déjà plus dans le régime universel. Ce que propose le gouvernement... Pardon. Vous savez, nous les écologistes ne sommes pas forcément opposés à la question de la retraite par point, à condition qu'elle intègre un certain nombre, notamment des questions de pénibilité, on en a déjà parlé. Mais la question d'aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, réformer le système des retraites pour encore une fois faire plus de justice sociale, pourquoi pas ? Ça, c'est aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, je ne ferais pas partie de ces 45%. Mais si c'est aller jusqu'au bout sur la réforme qui est aujourd'hui mise sur la table depuis plus d'un mois, non. Et il faut trouver, pardon, il faut absolument, impérativement aujourd'hui, trouver une porte de sortie. Et je crois encore une fois que c'est de la responsabilité du gouvernement de faire un large consensus avec les responsables syndicaux parce que nous avons besoin effectivement de sortir de cette crise. Est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie avec des syndicats qui d'un côté, comme la CGT, les partis de gauche, éventuellement les verts, disent qu'il faut le retrait de cette réforme au point final ? Aujourd'hui, en fait, surtout, ce que je vois, c'est que ce texte, cette initiative politique, eh bien, elle est liée au fait qu'il n'y a pas eu, ou en tout cas, insuffisamment, de concertation. Mais est-ce que vous dites, vous, retrait de ça ? Aujourd'hui, dans l'État, en l'État, oui, bien sûr, je pense que cette réforme n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable parce qu'encore une fois, elle ne prend pas en compte les questions de justice sociale, d'inégalité femmes-hommes, de pénibilité. Bref, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas dans cette réforme. Le compte n'y est pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas partir sur la base de ce texte. Mais Emmanuel Macron a été élu en présentant cette réforme. Est-ce qu'en dépit de ça, malgré ça, c'est la rue qui doit avoir raison sur la démocratie ? Je crois que la démocratie est quelque chose de très complexe. Qu'elle ne s'arrête pas, d'ailleurs, là encore, c'est encore un enjeu des municipales, elle ne s'arrête pas uniquement au vote qui a eu lieu en 2017 et personne ne conteste la légitimité d'Emmanuel Macron pour exercer son mandat. Par contre, oui, il y a une nécessité, notamment sur les grandes réformes structurelles qui posent, vous l'avez dit dans votre introduction, qui posent la question de la réforme de notre système de protection sociale. C'est ce qui fait un liant de notre société. Eh bien, je crois que sur ces grands moments, sur ces grandes réformes ou ces grands sujets, oui, il est nécessaire de trouver des formes de consensus. Il est nécessaire de trouver des formes d'accords. Ça fait partie d'une démocratie qui est une démocratie moderne. Moi, en tout cas, c'est le modèle démocratique que je soutiens, qui n'est pas un modèle démocratique où le haut décide pour le bas, mais où il y a des concertations sur les grands sujets qui nous concernent toutes et tous. On va tout de suite parler de Paris, des élections municipales à Paris. Une précision. La CGT appelle dès demain au blocage des raffineries. Vous dites qu'ils ont raison ou pas ? Moi, je ne suis pas là pour juger de la stratégie des syndicats. Ça intéresse les Français ? Oui, mais aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation de montée de la pression. Encore une fois... Donc, vous êtes favorable à cette montée de la pression ? Non, mais je suis... Encore une fois, je vous le dis, je pense que... Moi, je suis favorable à ce qui est une concertation, une concertation rapide qui permette de mettre les gens d'accord, en tout cas, sur l'essentiel. Voilà. Ça, c'est ma position. Et si je peux me permettre sur la raffinerie, puisque je suis candidat et élu écologiste, ça montre encore une fois surtout notre grande dépendance au pétrole, notre grande dépendance aux énergies fossiles. Et si nous étions engagés plus fortement, notamment dans le développement des énergies renouvelables, notamment sur les questions des mobilités, nous aurions moins besoin de pétrole et nous ne serions pas impactés par un blocage des raffineries. Alors, l'opposition à la réforme des retraites débouche sur un axe regroupant la gauche et l'extrême-roche, aussi les verts. Est-ce que cela doit servir, cela doit vous servir de matrice pour les municipales, notamment à Paris ? Je crois qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de sujets qui sont des sujets sociaux, notamment sur la question des inégalités, la question de la solidarité, notamment entre les générations. C'est ce qui est posé aujourd'hui avec la question des réformes des retraites. Et il est bien d'avoir, et moi je suis favorable à ce qu'il y ait des rapprochements pour qu'on puisse défendre des modèles sur lesquels je vais revenir. allant du Parti Socialiste ou de la France Insoumise jusqu'à le NPA d'Olivier de Bessonot. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Sur ces questions qui sont des questions précises de modèles de protection sociale, il y a des convergences. Eh bien, s'il y a des convergences, je ne vois pas pourquoi nous ne les ferions pas valoir. Parce que nous sommes d'accord. Vous savez, moi, pour Paris, j'ai proposé une grande coalition pour le climat. Cette grande coalition pour le climat dans ce que j'ai proposé... Et vous parlez de révolution écologique. Exactement. Dans ce que j'ai proposé, c'est de tendre la main à la France Insoumise jusqu'à Cédric Villani en passant par le Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a une urgence climatique. On le voit par exemple en Australie. Les incendies qui sont des incendies monstrueux comme jamais nous n'en avons connus. Et on voit si des choses un demi-milliard d'animaux tués. Tués. Un demi-milliard d'animaux tués. Des espèces menacées, notamment les koalas. Une catastrophe pour la biodiversité. 5 millions de mètres qui arrêt qui sont partis en fumée. Pourquoi ? Parce que... Et on nous dit que ces incendies ne s'arrêteront pas avant trois semaines ou un mois. Parce que le gouvernement australien, parce que les gouvernements australiens successifs n'ont pas pris en compte ou en suffisamment en compte la question des dérèglements climatiques. Et on précise les choses, on précise les choses quand même. Là-bas, en Australie, ce n'est pas le nucléaire qui est en cause, c'est le charbon. C'est exactement. Et globalement, le modèle de société qui est une société ultra consommatrice et qui fait qu'aujourd'hui, les Australiens, par habitant, émettent énormément de CO2. Donc, vous voyez, on est sur un modèle. Et ce modèle, il n'a pas été changé. Aujourd'hui, les Australiens, et même globalement nous, puisque cette perte de biodiversité, elle nous impacte aussi, eh bien, les Australiens, ils le payent au prix fort. Ils le payent vraiment content. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, face à ces catastrophes, face à ces dérèglements climatiques, face à l'urgence climatique, nous devons savoir réinventer de nouveaux modèles de co-gestion. Nous devons, aujourd'hui, eh bien, oui, voir s'il y a des convergences, comme nous l'avons fait, par exemple, sur la question de la protection sociale, voir s'il y a des convergences pour Paris, pour Paris, et pour ça, j'ai annoncé très clairement le spectre des gens avec qui, moi, je souhaite discuter, avec une position qui est une position de projet et de valeur. Et le projet et les valeurs, c'est ce, celles et ceux, c'est ce que nous portons dans cette campagne. Alors, avant de parler d'éventuelles alliances, d'éventuelles coalitions, deux, trois questions. Vous allez sortir un livre, je crois, le 15 ou le 16 janvier. 16 janvier. Mon rêve de gosse, je crois que c'est ça le titre. Paris, rêve de gosse. Paris, rêve de gosse. Donc d'abord, pour reprendre le titre de ce livre, c'est quoi votre rêve de gosse ? Et ensuite, qu'est-ce que vous entendez par le constat que vous faites, à savoir que Paris n'aime plus ses enfants et leur famille ? Et puis, qu'est-ce que vous attendez, mais vous l'avez un peu dit précédemment, par révolution écologique ? La révolution écologique, c'est le fait une ville écologiste. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ville où il y a moins de béton. Donc, ce n'est pas la ville, ce n'est pas le Paris d'Alizalgo ? Vous savez, en 2001, on a inauguré un cycle politique qui était un cycle politique extrêmement novateur qui a été porté par Bertrand Delanoé et les écologistes. Qu'est-ce que disait ce cycle ? C'est un cycle qui disait qu'il y a une alliance entre le Parti Socialiste et les Verts, avec des Verts qui étaient minoritaires dans cette alliance. Pourquoi ? Et qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons transformé Paris. Voilà, nous avons transformé Paris, nous avons fait la nuit blanche, nous avons fait le budget participatif, nous avons fait un certain nombre d'actions comme par exemple le Vélib, même si aujourd'hui le constat est plus mitigé avec le nouvel opérateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, il y a eu un certain nombre d'avancées et de progressions. Aujourd'hui, en 2020, la situation a changé. La situation a changé pourquoi ? Parce que les dérèglements climatiques se sont accentués. Parce que nous sommes dans une situation qui est une situation de tension à la fois sur le plan du climat à la fois sur le plan de l'environnement, à la fois sur la question sociale, on en a parlé longuement sur la question des retraites, qui n'a aucune commune mesure avec celle de 2001. Et moi, je crois qu'il faut ouvrir un nouveau cycle politique. Ce nouveau cycle politique, sa première des caractéristiques, c'est que les écologistes doivent être au centre. C'est qu'il faut aujourd'hui un maire écologiste pour Paris. Doit être au centre ? C'est-à-dire, vous faites partie de la majorité d'Anne Hidalgo depuis 6 ans ? Depuis plus que 6 ans même. Par rapport à Hidalgo, c'est depuis 6 ans. Vous êtes président du groupe écologiste à la mairie de Paris. Donc, tous les constats que vous faites, dans les médias et dans le livre que vous allez publier, c'est autant de constats d'échec de ce travail commun avec Anne Hidalgo ? C'est les limites. Les limites de ce modèle. Vous savez, moi, je crois qu'il faut être intelligent, il faut être lucide. On ne fait pas de la politique par idéologie. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique et je crois qu'il faut garder une certaine liberté intellectuelle lorsqu'on fait de la politique. C'est même, d'ailleurs, le cadre. C'est la vérité. Je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. Eh bien, la vérité, c'est que depuis 2001, nous avons fait un certain nombre d'avancées. Mais ces avancées, eh bien, elles sont aujourd'hui insatisfaisantes. Elles ne répondent pas exactement aux grands enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Et donc, il faut changer de braquet. Il faut changer de modèle. Il faut aller plus loin. Il faut transformer le modèle de métropole. Oui, le modèle de métropole, aujourd'hui, ce n'est pas le béton, mais ce sont les espaces verts. Ce n'est pas le tout voiture, mais ce sont le vélo, les transports en commun, les piétons. Bref, on change la façon de voir la ville. Et pour changer la façon de voir la ville et la métropole, pour transformer véritablement Paris et l'adapter à la question des dérèglements climatiques, en faire une ville aussi plus apaisée, plus sûre, plus sereine, pour les gens moins bruyantes, eh bien, je crois qu'il faut aujourd'hui un nouveau modèle politique. Un nouveau modèle politique, ça veut dire aussi, puisque vous êtes tête de liste écologiste à Paris, c'est-à-dire que vous souhaitez que vos listes, dans les arrondissements et au niveau de la capitale, arrivent devant celles d'Anne Hidalgo ? Oui, je souhaite qu'on arrive en tête. Je souhaite... Et donc, si vous arrivez... Pardon ? Si... Je le dis à nos auditeurs et auditrices, si vous voulez, s'il souhaite ou elle souhaite que les écologistes, en tout cas, transformer cette ville, il faut nous porter en tête. Et nous ferons ensuite, sur la base d'un projet qui est un projet clair, vous avez parlé du livre, mais nous avons fait un certain nombre aussi de plans pour libérer Paris de la voiture, de plans pour libérer Paris des déchets, parce que c'est un vrai sujet, de plans aussi pour assurer la tranquillité publique à Paris, pour améliorer la sécurité. Bref, on a fait un certain nombre déjà de propositions, nos projets, notre projet, nos propositions, elles sont sur la table et nos valeurs, elles sont connues. Donc ça veut dire que votre objectif c'est de battre Anne Hidalgo et si vous arrivez en tête au premier tour, vous direz quoi, Anne Hidalgo ? Mon objectif, mon objectif n'est pas de battre Anne Hidalgo, vous savez, mon seul adversaire dans cette élection, dans cette campagne électorale, c'est la question du dérèglement climatique et de l'injustice sociale. Ça, ce sont les deux choses contre lesquelles je me bats. Si vous arrivez en tête au premier tour, vous savez, je suis, pardon, je suis, j'aime particulièrement cette ville, c'est une ville qui m'a accueilli, j'en parle d'ailleurs dans le livre dont vous faites référence, Rêve de gosse, c'était un rêve de gosse, Paris, et je suis profondément attaché à cette ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la transformer. Pour la transformer, oui, je pense qu'il faut que j'arrive et que les listes écologistes arrivent en tête. Et ensuite, et ensuite, puisque c'est votre question. Donc, arrivant en tête au premier tour, qu'est-ce qui se passe entre le premier et le deuxième ? Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans un coin de table en dehors de toute transparence. J'ai été extrêmement transparent. Qu'est-ce que j'ai dit avant les vacances de fin d'année ? Eh bien, j'ai dit que nous allons discuter après le premier tour avec un ensemble de forces qui me semblent des forces avec qui nous pouvons avoir des convergences. Le Parti Socialiste et la Mère Socialiste en fait partie. Mais nous avons aussi la candidate de la France Insoumise, mais nous avons aussi Cédric Villani s'il rompt avec le gouvernement. Alors, justement, Cédric Villani, le 12 décembre, vous parlez de ça, le 12 décembre, vous lui avez étendu la main. J'ai proposé une coalition pour le climat. Oui, aujourd'hui, c'est Hugues Rançon qui rejoint Cédric Villani. Donc, c'est Hugues Rançon décident d'En Marche vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, où vous en êtes ? Est-ce qu'il peut y avoir une alliance ? Est-ce qu'il peut y avoir une coalition avec Cédric Villani ou est-ce que c'est totalement exclu ? Aujourd'hui, moi, j'ai été très clair. Je pense qu'il y a une nécessité de clarification de la part de Cédric Villani. C'est à ce que moi, je vois... C'est à ce que je veux dire. Moi, je vois d'une certaine manière deux Cédric Villani. Le Cédric Villani avec qui je discute pour Paris, où on voit... Vous avez discuté avec lui pendant les vacances ? Non, pas pendant les vacances, mais en tout cas, moi, j'échange, vous savez, avec l'ensemble des candidats et candidates. Donc, vous voyez deux Cédric Villani. Mais la question, c'est Cédric Villani à Paris. Cédric Villani à Paris, il se rapproche d'un certain nombre de positions que les écologistes portent et que, notamment, je porte dans cette campagne municipale. Et c'est très bien. Il le fait d'ailleurs comme le font les socialistes, comme le font la France Assoumise et un certain nombre d'autres candidats et candidates qui se réclament tous aujourd'hui de l'écologie. Donc, il est proche de vous à Paris ? Sur Paris, on a des convergences. Il y a des convergences qui sont des convergences indéniables. Et puis ensuite, il y a le Cédric Villani à l'Assemblée nationale, le Cédric Villani qui soutient le gouvernement, le Cédric Villani qui certes prend un certain nombre de positions plus critiques, notamment sur la question des réformes de retraite, mais qui ne rompt pas avec un gouvernement dont on sait que la politique, notamment la politique en termes d'environnement, en termes d'écologie, est très très insuffisante. Par exemple, l'interdiction des plastiques et des plastiques jetables à 2040. 2040 ! On est dans une situation qui ne répond absolument, dans une proposition qui ne répond absolument pas à l'urgence climatique. Donc, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Mais on va voir, les chemins restent ouverts. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut se réunir. Les conditions ne sont pas réunies, mais ça veut dire qu'elles peuvent l'être de nouveau. Mais on verra, c'est à lui de nous répondre. Il doit vous répondre quoi pour que ça soit réuni ? J'ai été très clair. Tu dis qu'il y a une rupture totale entre Villani et la majorité du gouvernement ? Bien sûr, mais à un moment donné, il faut être très clair. Mais moi, vous savez, j'ai été très clair dès le début. C'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'être clair. Moi, je crois qu'il faut être très cohérent. Lorsque nous parlons ou je dis qu'il faut libérer Paris de la voiture, on ne peut pas me reprocher d'être incohérent puisque c'est un discours que ma famille politique porte depuis plus de 25 ans. Donc, nous sommes cohérents. Et face à l'urgence climatique, il faut être cohérent. Et moi, j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent transformer sincèrement Paris à faire œuvre de cette cohérence, à faire preuve de cette cohérence. Pour Cédric Villani comme pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est quoi le signe qu'il doit vous envoyer ? Pour montrer qu'il fait preuve de Paris. Il le dira, nous verrons. Il y a une question, effectivement, de rupture avec le soutien qu'il apporte au gouvernement qui fait une politique qui va à l'encontre, pour en grande partie, de ce que nous voulons faire à Paris. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la question de l'accueil des migrants. Sur la question de l'accueil des migrants, les écologistes, et en particulier un certain nombre de nos élus, sont extrêmement mobilisés pour assurer un accueil qui est un accueil digne aux milliers de personnes qui viennent et qui se retrouvent à Paris. Vous savez, ce qui se passe dans le nord de Paris aujourd'hui, c'est une situation particulièrement indigne. La politique du gouvernement est une politique qui va à l'encontre de cette volonté d'avoir une politique d'accueil qui est une politique d'accueil digne. Eh bien, sur ce sujet, il faut clarifier. De quelle manière ? Qu'est-ce qu'il doit dire ? Eh bien, moi, je ne bougerai pas sur mes valeurs. Moi, je ne bougerai pas sur mon projet. L'accueil digne des migrants, l'accueil digne des migrants, en leur proposant des hébergements, en arrêtant ces camps qui sont des camps insupportables dans le nord de Paris et qui ont d'ailleurs des conséquences sur la qualité de vie aussi des riveraines et des riveraines dans ces quartiers. Eh bien, il faut que nous ayons une politique extrêmement forte et cette politique extrêmement forte, nous ne pourrons la faire que si, à un moment donné, le gouvernement prend aussi ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il doit dire qu'il se range de votre côté en ce qui concerne l'accueil des migrants ? Et sur les autres sujets, qu'est-ce qu'il doit dire ? Sur la réforme de retraite ? Sur la rupture ? La rupture avec le soutien au gouvernement. Il doit demander le retraite. Mais je lui demande... Écoutez, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Nous avons aujourd'hui un nombre de sujets importants, notamment sur évidemment la ville, mais aussi sur... J'en ai parlé sur la question des migrants, sur la question des injustices sociales. Il y a un travail sans doute à faire et on verra. On verra. Après, moi, vous savez, j'ai fait cette proposition, mais j'ai envie de vous dire, ma porte est ouverte pour celles et ceux qui ont véritablement envie de s'engager pour un projet de transformation à Paris. En clair, il doit démissionner de En Marche et du groupe En Marche à l'Assemblée Nationale. Écoutez, on verra. Mais c'est ce qu'il doit faire ou pas ? Moi, je vous l'ai dit, il faut qu'il soit clair sur la question de la rupture avec son soutien au gouvernement. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Ce n'est pas à moi de lui dire exactement ce qu'il doit faire dans le moindre détail. Ce que je dis, c'est ça pour qu'on puisse avoir un projet et un collectif qui soit un collectif cohérent pour Paris. Et pourtant, ce sera la dernière question de cette émission. Pourtant, Julien Bayou, le patron des Verts, hier a dit pas d'accord avec Cédric Villani et Daniel Simonnet, que vous appelez à vous rejoindre, dit pareil. Pas d'accord avec Cédric Villani. Si, Daniel Simonnet... Non, Daniel Simonnet, elle dit même pas d'accord avec David Béliard. Elle dit même pas d'accord avec Anne Dalgo, pas d'accord avec personne. Donc, j'ai envie de vous dire le sujet. Le sujet, c'est elle-même qui le termine. Mais moi, ma porte reste encore ouverte. Mais par rapport aux déclarations de Julien Bayou. Mais Julien Bayou a raison. Il dit la même chose que moi. Ah bon ? On n'avait pas tout à fait compris la même chose. Mais non, il dit la même chose que moi. Il dit que Cédric Villani doit aujourd'hui clarifier sa position vis-à-vis du gouvernement. Non, il dit qu'il n'y aura pas d'accord avec Cédric Villani. Écoutez son interview. Écoutez ce qu'il dit sur Europe 1 puisque vous faites référence sur Europe 1. Eh bien, il dit la même chose que moi. Il parle de ligne rouge et aujourd'hui, et en effet, aujourd'hui, eh bien, les conditions ne sont pas réunies. Mais nous verrons. Vous savez, en politique, il y a un chemin et moi, ce qui m'intéresse, c'est les Parisiennes et les Parisiens. L'accord et la grande coalition qui a été faite en 2001 avec Bertrand Delanoé et les Verts n'allait pas forcément de soi en 2001. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre aussi un nouvel espace politique. Il faut qu'on ouvre un nouveau chapitre pour Paris. Si on veut véritablement répondre aux grands enjeux climatiques, nous ne pourrons pas le faire seuls. Donc, il faut aller voir les gens, il faut aller voir celles et ceux qui ont véritablement envie de s'engager politiquement, qui ont véritablement envie de s'engager pour Paris parce que c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que, excusez-moi, je vais terminer, mais c'est pour ça que je suis aujourd'hui candidat. C'est pour changer Paris, pour améliorer Paris, pour améliorer la qualité de vie, pour répondre véritablement aux enjeux climatiques. Et j'ai conscience, comme tous les Parisiennes et les Parisiens, et je suis clair à la fois sur les conditions et sur les gens avec qui j'ai envie de parler. Vous dites, derrière question, vous dites que les conditions ne sont pas unies aujourd'hui avec Cédric Villani. Vous souhaitez qu'elles puissent être unies ? Moi, je souhaite que nous ayons, exactement comme la question des retraites, une grande coalition pour le climat. Oui, je souhaite qu'aujourd'hui, nous ayons, nous puissions avancer, unis, pour répondre aux grands enjeux qui sont les enjeux qui se posent aux Parisiennes et aux Parisiens. La question qui se pose, c'est une question de viabilité de cette ville. On va avoir des augmentations de température qui vont dépasser les 45, les 50 degrés. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse des espaces verts, il faut qu'on rafraîchisse la ville, il faut qu'on arrête avec le tout voiture. Ce sont des projets qui sont des projets structurants. On change Paris, on fait la révolution écologique dont je parle dans ce livre. Et cette révolution écologique, moi, je la veux apaisée. Moi, je la veux constructive. Je veux que celles et ceux qui ont envie de s'engager avec moi dans cette aventure, dans cette construction d'un nouveau Paris, puissent le faire. et ma porte est ouverte à condition que chacun et chacune clarifie ses positions. Ma question, c'était est-ce que vous souhaitez que les conditions soient remplies avec... Non, mais je parlais de Cédric Villani. Non, mais moi, je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre. Je souhaite qu'il y ait une grande coalition pour le climat qui nous permette... Mais moi, je reste sur mon... Ma porte est ouverte. de Daniel Simonnet, la France insoumise, jusqu'à Cédric Villani. Voilà. Avec les conditions dont on vient de parler. Ça, c'est la grande coalition pour le climat. Après, chacune et à chacun d'entre eux, eh bien, de faire des choix. Et nous avons deux mois et demi encore de campagne. Eh bien, nous verrons ce qui va se passer pendant ces deux mois et demi de campagne. Merci, David Béliard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J. À dimanche prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501